Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un 14e Vlogmas, parce que comme je suis en vacances, il y a un peu de mal avec les dates. Donc nous sommes le 14 décembre et donc hier je vous ai dit que j'avais réussi mon week-end à 1000 et en fait j'ai même fait plus que ça puisqu'en fait après avoir tourné les vidéos, j'ai continué à lire et donc je suis arrivé à 1362 pages lues. C'est à dire en fait j'ai fini un livre sur lequel j'étais à la moitié et j'en ai lu un autre. Alors donc je vais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit donc, j'ai fini d'abord une romance paranormale de chez Édiction Bookmark chez Collection Infinity donc il s'agit du Conseil Dorion, Eve et Thomas. Enfin bref, vous voyez sur la couverture, de Samantha Jane. Alors c'était, c'est un second tome. Alors le premier tome, comment vous dire, j'avais moyennement aimé. Alors je dois vous avouer que ce qui m'a attiré dans cette série c'est qu'on parlait de pouvoir mentaux, un peu genre les X-Men ou autre et c'est quelque chose qui n'est pas très courant et franchement j'ai sauté dessus. Les pouvoirs mentaux on en avait dans une série qui s'appelle Ghost Walker mais on a eu que quatre premiers tomes et franchement dès que j'ai vu qu'on parlait justement de ce type de pouvoir je me suis dit on va tenter. Donc le premier tome a été moyen et là le second tome est un poil au-dessus on va dire. Mais ça reste une série qui ne sera pas un coup de coeur. Alors là on va suivre Eve et alors c'est Granger. On n'aura pas de l'appeler Granger mais alors je ne sais plus comment c'est quoi son prénom. Donc et alors Eve suite aux événements du premier tome c'est la soeur jumelle de Willow qui était la protagoniste principale du premier tome sauf qu'elle est chez les méchants. Et comment dire, elle va infiltrer, enfin elle va pas infiltrer, elle va retourner chez les méchants avec Granger pour récupérer quelque chose. Voilà bon alors l'histoire était pas mal, il y avait de l'action etc et tout mais alors au niveau des sentiments, enfin du caractère des personnages c'était un peu un peu too much. C'est à dire que j'ai pas trouvé que ça soit super bien exploité. Ça allait, c'était cohérent mais j'ai trouvé qu'on aurait pu aller au-delà. C'est à dire que c'était un peu stéréotypé leur comment dire, comment ils réagissaient et tout. Surtout Granger. Eve ça allait encore mais Granger c'était un peu voilà quoi. Lui c'est le super gentil mais voilà quoi c'est tout au rien limite et franchement bon ben voilà quoi j'ai pas j'ai pas excessivement apprécié cela. Je vais lire le troisième tome, ça c'est sûr je vais le lire parce que bon si je me rappelle bien il est sur une... Il est sur Isobel je crois. Je dois vous avouer que je n'ai pas lu la quatrième couverture du troisième tome et donc faudrait que je lise. Alors j'espère qu'on aura d'ici l'été prochain. Bon après je sais pas trop donc on verra. Donc voilà tout ça pour vous dire que bon c'était une lecture sympathique mais sans plus. Voilà j'en attendais plus. C'était quand même un peu le dessus du premier tome mais voilà c'était pas l'extase. Et sinon après j'ai lu un livre de MEDNC donc en autre édition. Mon mec, ma belle-mère et moi. Alors là c'est un bouquin bourré d'humour et tout. On va suivre un couple gay qui partent avec la mère d'un des deux et donc c'est Samir et Louis et ils partent avec la mère de Louis qui s'appelle Marie-Jeanne. Voilà. Et il va se passer des situations un peu cocasses et tout en fait Samir et Marie-Jeanne c'est un peu l'huile et l'eau quoi. C'est explosif. Ça se mélange pas. Voilà. Et franchement j'ai bien aimé. C'était bois d'humour et tout. Et ce qui transparaissait c'était l'amour qu'il y avait entre Samir et Louis. Parce que même s'il se prenait le bec et tout au sujet de la mère de Louis. Bah voilà. Il s'aimait. Enfin il s'aime tout simplement. Et franchement j'ai bien aimé. Voilà. J'ai bien aimé qu'il y ait une progression aussi au niveau de la relation entre Samir et Marie-Jeanne. Et bah c'était une petite lecture sympathique. Alors c'était pas une très longue lecture. Puisque sur ma liseuse ça faisait une 160 pages à peu près on va dire. Mais franchement vous voulez passer un bon moment et rigoler un petit peu. Bah n'hésitez pas. Ce bouquin est vraiment fait pour vous. Voilà. Donc mis à part ça je me suis arrêté vers 22h de lire. Une fois que j'avais fini celui-là. Et puis bah voilà. C'est les deux romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Sinon qu'ai-je fait aujourd'hui ? Alors. Mon homme est parti vers 4h30 du matin je crois. Un truc comme ça. Parce qu'il devait s'occuper de ses filles gueules. Bon moi je dois vous avouer que j'ai dû ouvrir un oeil quand il est parti. Mais en fait je me suis rendormi jusqu'à au moins 9h. Et après bah j'avais ma séance avec mon psy. Donc si jamais vous avez regardé mes précédentes vidéos vous devez savoir que je suis bipolaire. Et donc j'ai des séances comment dire. En ce moment c'est bimensuel avec mon psychiatre. Et voilà. Bon. Alors c'est une séance à toute somme bien. Puisque bah je dois vous avouer que. Étant donné que depuis début. Non. Fin octobre je suis en travail à domicile. Donc je ne suis pas en trésentiel sur Paris. Donc je n'ai pas à me taper le transport. C'est-à-dire mes 3h30 de transport quand je dois travailler. Et bah vu comment dire. La pandémie de Covid. Le fait de rester chez moi. Mon niveau de stress est vraiment comment dire. Au plus bas. Franchement j'ai abordé beaucoup mieux le travail que d'habitude. Parce que pas de stress au niveau des transports. Beaucoup moins fatigué. Parce que je ne me levais plus à 4h45. Pour aller prendre mon train etc. Et tout. Franchement c'était appréciable. Et puis là d'être en vacances. Voilà. Donc en fait ma séance de ce matin c'était. On a fait le point. Et puis bah j'ai. J'ai renouvelé mon traitement. Parce que bah tout bipolaire a un traitement. Parce que malheureusement c'est une maladie qui nécessite un traitement. Donc euh. Alors pour ceux qui ne savent pas. C'est une maladie où comment dire. Vous avez une alternance de phases. C'est-à-dire qu'une personne normale a comment dire. Des phases. C'est-à-dire elle est un peu déprimée. Elle est up. C'est-à-dire elle est super excitée. Tout va bien etc. Et tout. C'est la reine du monde etc. Et tout. Sauf qu'une personne normale ça va être une alternance assez simple. Alors un bipolaire peut changer de phase 30 fois dans la journée. Si ce n'est plus. Donc c'est épuisant. Donc pour ça en fait on a un traitement qui permet de réguler l'humeur. Donc moi j'ai un régulateur d'humeur. Qui me permet d'éviter les alternances de phases. Et surtout de ne pas aller trop dans les extrêmes. Parce qu'en fait c'est ça aussi le problème de bipolarité. C'est qu'on va tout de suite dans les extrêmes. Voilà. C'est-à-dire que si on est déprimé c'est le fond du trou. Voilà. Donc en fait ce traitement marche bien. Puisque j'ai quand même toujours des alternances. Parce que tout n'est pas parfait. Mais beaucoup moins qu'avant. Et je ne vais pas au fond du trou. Ou je n'ai pas de phase non plus trop up. Voilà. Mise à part ça. Comment vous caractérisez le truc. On a aussi des angoisses qui sont incontrôlables etc. Donc moi personnellement mes angoisses commencent vers 16-17 heures. Donc j'ai un prêt traitement pour ça. Et je suis un gros insomniaque. Donc j'ai un traitement pour dormir. Donc voilà. Donc tout ça pour vous parler au niveau santé mentale. Bon là j'aurais pu ne pas aller bien. Parce que je dois vous avouer que le premier confinement c'était pas top pour moi. Mais vraiment pas top du tout. Bon là ce second confinement je l'ai beaucoup mieux abordé. J'étais beaucoup plus relax etc. Et puis voilà. Et puis quand je fais des précautions au niveau du stress. De contracter le Covid ou pas. Puisque je ne suis personne vulnérable. Je n'avais pas ce stress là. Parce que je faisais le nécessaire. On va faire nos courses qu'une fois par semaine. Et puis ben voilà. On fait le nécessaire pour éviter de... Comment dire... De choper quoi que ce soit. Bon même si tout n'est pas fiable à 100%. Mais on fait le maximum pour nous préserver. Voilà. Donc bon. Sinon qu'est ce que je voulais dire. Si jamais vous avez des questions sur la bipolarité. Je serais ravi d'y répondre. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Que vous dire d'autre ? Ah oui. Moi ma bipolarité s'exprime d'une manière un peu spéciale. C'est-à-dire que moi je suis plus à tendance dépressive. Et en fait quand je vais bien je lis. Quand je ne vais pas bien je ne lis pas du tout. Et là vu le nombre de romans que je vous ai chroniqués dans ces vlogmas depuis le début. Vous devez comprendre que je vais bien. Parce que je n'arrête pas de lire. Donc ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et franchement c'est top quoi. C'est des vacances que je savoure. Voilà. Donc je dors correctement. Je n'ai plus besoin de m'abrutir de traitement pour dormir. J'ai toujours un traitement de fond. Mais je dors correctement. Et puis voilà. Je profite. Donc je lis. Je regarde les séries. Je regarde la télé. Là mon compagnon est en train de peindre un meuble. Et puis après on va se regarder Resident Evil Extinction. Puisque bon j'aime bien cette série. Alors je sais que pour les puristes ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Mais moi je ne sais pas. J'aime bien Mila Jovi. Je trouve qu'elle joue bien dans cette série. Donc bon. Voilà. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah à part ça rien de spécial. Bon là il fait sombre extrêmement tôt je trouve. Parce que là il fait quasiment noir. Alors que je ne sais pas. Il est 5h10. Donc bon. La nuit tombe vite. Mais après c'est l'hiver. Donc bon. Là je vais vous monter la vidéo. En espérant que YouTube marche. Parce que j'ai vu tout à l'heure. Apparemment les services Google aujourd'hui c'était out. Donc j'espère que ça va marcher. Pour pouvoir vous la mettre en ligne. Et que vous puissiez la regarder. Et puis. Je n'ai rien d'autre spécial à vous dire. Parce que je n'ai pas fait grand chose. Je dois vous dire. Bah. Tout à l'heure mon compagnon est parti amener aussi. Un de nos chats chez le véto. Parce qu'il se grattait beaucoup. Et on vient d'apprendre qu'il avait des puces. On pensait l'avoir traité pour ça. Mais en fait le produit qu'on lui avait mis. A été périmé. Donc en fait c'est comme si on avait mis du haut. Donc de ce coup là. On vient de traiter nos deux chats. Donc Cavaro. Et ça ne sable. Donc en espérant que ça va aller. Normalement. On doit aller retraiter je crois. Dans une quinzaine de jours en tout cas. Ou dans trois semaines je ne sais plus. Donc bon. Normalement avec ce bon traitement. On ne devrait plus avoir ce problème de puce. Parce que c'est vrai qu'il se grattait jusqu'au 100. Et ce n'était pas top. Et on s'inquiétait un petit peu. Voilà. Bon ben. Je n'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Donc je pense que je vais clôturer ce vlogmas là. Et puis je vais vous retrouver demain. Alors j'espère pouvoir lire un petit peu tout à l'heure. Comme ça je pourrai vous faire une petite chronique demain. Ou peut-être vous parler d'un autre sujet. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore de... Comment dire ? Je le fais au feeling en fait. Vous avez dû le remarquer. Les vlogmas sont faits au feeling. Donc je ne sais pas encore trop de quoi je vais parler demain. Si jamais vous avez des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon ben sur ce. Si vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501